La parole est accomplie La parole est à faire des aveugles, sauter, sauter, voyant et sautant partout dans la route. C'est ce que le Seigneur est venu faire. C'est ce que l'Esprit qui était sous Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ, il a donné son Esprit à ses disciples de faire le même travail. Quand il les a donné le pouvoir, il a dit qu'il partait chasser les démons, délivrer les gens. Parce que cette histoire des ténèbres, comme on a vu avant, cette histoire des ténèbres est entrée parce que l'homme avait péché. C'est que la mort est entrée et tout ce qui était derrière, on dit que c'est l'accuseur, le menteur à Satan qui était derrière la mort. Et il jetait la mort, il répagnait la mort, la terreur sur la terre. Mais non, le Seigneur est venu avec la lumière pour couper cette chose. C'est ça le travail de la lumière. C'est ça le travail que le Seigneur faisait. Et l'Esprit qu'il a donné à ses disciples, le pouvoir qu'il a donné à ses disciples, c'était d'aller faire ce qu'il avait commencé, d'aller continuer. Et quand même il est parti, il a envoyé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu le jour-là de la Pentecôte sur les gens pour qu'ils agissent de la même façon. Agir, marcher et accomplir, continuer le travail que le Seigneur est venu commencer. Le travail de la foi. C'est ça le travail de la foi. C'est par la foi que ceci est fait. Parce que si tu ne crois pas que le Seigneur est venu faire le travail, là, toi-même, tu ne peux pas te lever et aller faire ça. Et si tu ne crois pas que le Seigneur est venu pour guérir les malades, quand tu es malade, tu ne vas pas recevoir la guérison. Parce que tu n'es pas en train de croire que quelqu'un est venu faire le travail, là, pour toi. Quelqu'un veut... Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir malade. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir briser. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir.